11 titres qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. 11 titres qui ont fait entrer le club dans la légende. 11 titres pour l'histoire. Épisode 2, deuxième partie. David Ginola prend son envol. Un homme dans la saison, David Ginola. Il a ébloui le pays tout entier de son talent durant l'exercice 93-94. Joueur intelligent, élégant, balle au pied et doté d'une vision incroyable et d'une vivacité hors du commun. Sa qualité technique lui permet de faire des ravages sur toutes les ailes de France. Une terreur des couloirs. Un attaquant contre lequel on ne peut que détester jouer. Exceptionnelle saison pour David Ginola. Élu meilleur joueur du championnat et surnommé El Magnifico par la presse espagnole sous le charme total de l'attaquant parisien. 38 matchs joués en championnat, 13 buts inscrits pour le meilleur buteur du PSG et une incroyable force de caractère pour se relever après les critiques à la suite de l'élimination des Bleus le 17 novembre 1993 face à la Bulgarie de Kostadinov. Ginola répond balle au pied avec son compère offensif George Weah pour mener les Rouges et Bleus vers le titre de champion de France. Le seul de l'ère Canal+. Un titre remporté avec la manière jusqu'à la dernière journée face à Toulouse qui couronne officiellement les Rouges et Bleus. Mais cette saison 93-94 a offert son lot de signes des signes annonciateurs d'une équipe capable d'aller chercher le Graal. Le 3 décembre 93 le Paris Saint-Germain tout juste sacré champion d'automne avec 4 points d'avance sur son dauphin Bordeaux se déplace à Lille une pelouse toujours maudite pour le club de la capitale. Les Parisiens n'ont jamais réussi à s'y imposer depuis le retour du club parmi l'élite en 1974. 19 ans d'attente 18 matchs 14 défaites et 4 nuls avant la délivrance grâce aux deux buts signés Raille et Xavier Gravelaine et un grand Bernard Lama dans le but. Auteur de plusieurs parades exceptionnelles. Paris reste un solide leader du championnat et ne sera plus rejoint jusqu'au sacre-finale contre Toulouse le 30 avril 1994. Il faudra alors attendre 19 ans. 19 ans. Presque deux décennies pour que Paris retrouve enfin sa couronne en 2013. Une saison qui marquera le début d'une nouvelle ère. 11 titres pour l'histoire un podcast officiel du Paris Saint-Germain disponible sur toutes les plateformes d'écoute produit par Bababam écrit et présenté par Fabrice Porzic. Paris est parti ! 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 – Sous-titrage FR 2021